et donc salut à toutes à tous c'est harakissanda bienvenue sur ma chaîne et pour cette vidéo un mot un dessin j'espère que tout va bien pour vous moi je suis heureux de vous retrouver alors un mot un dessin qu'est ce que c'est tout simplement comme son nom l'indique c'est un mot un dessin voilà en fait je cherche via un générateur de mots sur internet et le premier mot qu'on me donne et ben je pars donc là c'est colonne je pars de ce mot là pour faire un dessin voilà je me fixe deux heures maximum afin de comment d'avoir comment d'avoir un un laps de temps série mais pas trop parce que en deux heures il y en a ils font des trucs énormes mais moi il me faut beaucoup beaucoup plus de temps et voilà quoi c'est une sorte de challenge de défi en fait que j'ai décidé de faire et puis ça sera plus ou moins comment plus ou moins tout j'irai ouais peut-être une fois par semaine quoi parce que comme ça donne quand même pas mal de travail et tout même si c'est que deux heures vous allez me dire mais bon deux heures voilà quoi c'est comment c'est ça reste deux heures quoi c'est c'est bien et puis c'est un peu de stress il faut être honnête parce que bon on se demande qu'est ce qu'on va pouvoir faire en deux heures et tout enfin voilà quoi donc là comme vous avez pu le voir avant parce que bon j'ai accéléré je la j'ai mis de toute façon vous voyez que j'ai pas arrêté j'ai mis une heure et en tout pour faire la vidéo comment pour faire la vidéo donc voilà et puis comment et puis donc en fait c'est très simple là le je vais partir donc je me suis aidé de ce miroir en fait le mode miroir entre guillemets afin d'aller plus vite voilà clairement et voilà là nous avons des colonnes vous imaginez bien que les colonnes c'est quand même assez compliqué à comment à à trouver un dessin qui va qui comment qui va bien avec donc ce que j'ai fait c'est que j'ai opté pour un passage on va dire un chemin de colonnes de chaque côté avec qui mène vers un hôtel en fait tout simplement donc voilà un hôtel a-u-t-e-l et puis puis voilà quoi donc c'est comment c'est c'est un truc que je voulais faire face une série de vidéos que je veux faire depuis pas mal de temps mais j'avoue que je me j'hésitais à me lancer en fait parce que je savais pas quel résultat ça les donner etc c'est deux heures comme je l'ai dit il y en a ils font des trucs super dans deux heures moi il faut pas mal pas mal de temps n'est ce pas et puis comme voilà mais bon on va voir ce que ça donne je peux aller hop on c'est pas grave on y va de toute façon on verra bien donc voilà quoi donc en fait le générateur de mots c'est très bien comme ça au moins ça permet de travailler un peu sur différents thèmes c'est bon c'est vrai que moi si on fait que via ce qu'on veut faire entre guillemets on dit on est très là on dit ah bah tiens je veux pas dessiner des colonnes donc je dessine pas de colonnes quand je vais faire quelque chose que j'aime bien faire or c'est sûr que le dessin c'est c'est quelque chose qui c'est sûr c'est quelque chose qu'il faut aimer faire sinon on s'améliore pas bien évidemment mais je pense aussi que dessiner des choses que on n'apprécie pas forcément ou qu'on n'aurait pas pensé comme là des colonnes enfin des colonnes j'aurais jamais pensé à comment à dessiner des colonnes bon bref et ben ça peut ça nous permet de sortir notre zone de confort et donc de s'améliorer voilà voilà donc voilà quoi donc je suis sur quitte à bon bien sûr c'est un comment c'est à une série vidéo qui pourra se passer donc via logiciel numérique donc la concrète à le même logiciel que j'ai utilisé pour faire mon illustration de pack mais aussi je peux faire qu'aucun de couleur ou au camp de papier ou à la gouache vraiment je me fixe pas de limite si ce n'est deux heures maximum pour faire donc voilà quoi qu'est ce que je voulais dire d'autres oui donc comme je l'ai dit précédemment c'est une série qui ce qu'il y aura une vidéo par semaine environ je sais pas quand est ce qu'elle sortira exactement mais ce sera sûr que ce sont entre lundi et dimanche n'est pas et oui parce que la semaine ça va du lundi au dimanche vous saviez pas et puis comment et puis voilà mais je pense que je serai plus pour genre dimanche oula dimanche 10 heures je pencherai plus pour ça donc voilà quoi donc ouais c'est vrai que c'est une vidéo là pour ma première vidéo c'est assez longue elle fait 24 minutes je pensais que j'allais mettre moins parce que je veux dire en accéléré et tout comment j'ai j'ai dit bah c'est nickel comme ça au moins je vais mettre 10 12 minutes voilà quoi c'est pas c'est pas forcément trop long quoi mais en fait le truc étant qu'avec le logiciel que j'utilise de montage et bien on peut certes accélérer la chose mais il y a un moment ça bloque je pense que c'est normal parce que ça serait peut-être illisible je pense donc ça fait que ça fait que je fus fort embêté n'est ce pas et puis voilà quoi donc ouais c'est après vous imaginez bien que je vais pas le dessiner en direct hein parce que bon une heure et demie de vidéo voilà quoi déjà déjà 20 minutes une demi-heure personnellement moi quand je regarde une vidéo d'une demi-heure ça m'embête enfin je parle si je fais rien par exemple si je dessine et que je mets une vidéo en fond d'une demi-heure une heure ça me dérange pas mais si je suis là dans mon pc à comment regarder ma vidéo d'une demi-heure et puis voilà ça m'embête un peu j'avoue donc c'est pour ça que après tout le monde n'est pas comme moi il y en a qui aiment très bien regarder des vidéos pendant une demi-heure tranquille moi non mais c'est pour ça que moi je fais en fonction de ce que j'aime et puis voilà quoi donc pour expliquer un peu le dessin ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà tracé une ligne d'horizon après j'ai tracé ma quête perspective très efficace pour bosser la perspective bah oui logique n'est-ce pas et puis comment et puis après comment j'ai après j'ai placé donc mes colonnes mes deux premières après voilà au fur et à mesure après pour pour placer les autres c'est simple j'ai copié collé en fait chaque colonne je les ai copié collé et puis je les ai comment je les ai je les ai déplacés en fait mais réapticis regrossis en fonction de comment je veux les placer exactement voilà quoi donc donc voilà quoi enfin bon vous voyez là ça fait déjà plus de 20 minutes que je dessine et puis j'en suis vraiment au trait de base et encore je peux faire croquer donc si j'aurais fait des croquilles voilà quoi mais bon j'ai décidé de partir directement sur le ancrage comme ça au moins au moins j'ai dit au moins ça ça me ferait gagner un peu de temps puis voilà quoi après c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à des illustrations de ouf parce que clairement en deux heures enfin deux heures maximum moi je peux pas faire des illustrations de ouf hein il faut être honnête par la suite peut-être et encore je sais pas parce que j'aime vraiment bien prendre mon temps quand même donc voilà mais c'est vrai que c'est pour moi c'est un peu compliqué mais bon c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien donc là bon je mets mon bas des colonnes hop voilà hop je regarde en fonction pour les modifier et tout ok donc histoire de dessiner sur le bon calque hein pas faire tout sur le même calque et après si je viens à avoir un souci avec un calque boum tout est buggy n'est ce pas ça serait un peu embaisant donc bon c'est pour ça que j'ai fait plusieurs calques c'est pour ça que vous avez calque enfin colonne et puis calque 4 collées calque 5 collées calque 3 collées calque 6 collées calque 12 collées voilà voyez donc voilà je vais pas je les ai même pas renommé parce que c'est bon je sais que c'est les colonnes donc voilà après c'est sûr j'aurais pu en mettre colonne gauche colonne droite colonne arrière gauche colonne arrière droite colonne arrière arrière gauche colonne arrière arrière droite etc bon non donc voilà donc là ce que je fais en fait c'est très simple en fait c'est mon hôtel je mesure voir pour qu'il soit centré en fait par rapport voilà qu'il soit centré et après voilà tout simplement j'active les deux comme ça ça fait une décoration et ça va vite voilà donc là je remets ma grille de perspective n'est ce pas et puis pour tracer mais c'est mon sol voilà donc comment après ouais c'est pour ça que j'ai là j'ai un peu galéré parce qu'en fait je pensais que c'était aimanté mais en fait pas du tout donc c'est pour ça que comment j'ai là j'avais j'ai séparé vous voyez j'ai fait le sol sur un calque hop 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 ok donc voilà après bon tout sera réglé les petits dépassages dépassage dépassement peut-être plutôt petit dépassement des traits sur les colonnes ou sur le fond ça sera réglé mais là je trace vraiment en gros mes traits boum là je vais faire mon vitrail voilà je mesure à chaque fois en gros avec ma règle savoir à peu près je suis à combien il faut que ça soit à peu près centré mais là ce que j'ai été un peu bête c'est qu'en fait je l'ai centré par rapport à mon plan et pas par rapport à mon hôtel après mon hôtel je crois que je suis pas forcément centré par rapport à mon hôtel là c'est pareil je refais mon vitrail sur le sol alors que normalement j'aurais dû mettre un calque vitrail n'est ce pas mais après je m'en rendrai compte et puis bah voilà voilà et puis bah boum je recommence n'est ce pas mais c'est vrai quand vous voyez par rapport à mon hôtel je suis pas centré en fait je voulais le centré par rapport à l'hôtel donc j'ai fait l'erreur de pas le centré par rapport à l'hôtel ce qui fait que ça m'a un peu ça m'a un peu comment un peu un peu gêné voilà c'est un peu choquant donc voilà donc ce que j'ai fait je me suis basé par hop j'en mesure boum voilà hop hop centre de hôtel voilà là par contre je suis centré par rapport à l'hôtel pas par rapport à mon fond par rapport à mon dessin de base mais je suis centré par rapport à mon hôtel et c'est ce que je voulais qu'est ce que je veux dire alors là je sais pas là c'est pareil j'ai utilisé les quatre les quatre comment les quatre les quatre les quatre trucs pour avoir plus simple n'est ce pas enfin les deux trucs en fait le mode miroir et puis là j'ai utilisé la règle parallèle comme ça qu'un système est monté comme ça au moins ça fait des trucs parallèles bien droites des lignes droites parallèles après il n'y a pas le même espace entre voilà mais bon après il faut pas oublier j'ai que deux heures donc voilà pour deux je me répète je sais bah je suis vieux qu'est ce que vous voulez mais pour deux heures pour les des illustrateurs c'est beaucoup pour moi c'est passé donc voilà là je suis là oui j'étais clairement pas centré bon faut que je la remodifie un peu oui avec une gamme ça va être à peu près là aimanté voilà ok vous voyez par rapport à mon fond enfin en bas à gauche par exemple je suis pas centré j'ai ma ligne n'est pas droite en fait mais bon après bon en deux heures je suis assez satisfait quand même du résultat que j'ai eu franchement voilà donc bah vous verrez après je rajouterai un peu des couleurs et tout bah oui on va pas laisser comme ça enfin 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 donc je sais même pas je suis en accélération fois combien en fait je sais même pas je suis en accélération fois combien donc voilà je refais les deux plus ou moins les deux de chaque côté et de même c'est une décoration c'est une décoration clairement c'est aussi la logique sur toutes les colonnes et liées mais bon voilà donc là ok donc là je réfléchis hop je réfléchis je dis oui bon c'est comment c'est qu'est ce que je pourrais rajouter d'autres etc puis après comment puis après ce que je vais faire c'est que je crois que je vais me relancer sur sur un comment un un l'ancrage enfin je vais faire un cadre de groupe ancrage en fait voilà et puis voilà quoi c'est vrai que j'aurais pu couper le temps de réflexion mais bon j'ai pas comment j'ai pas forcément enfin je vois pas voilà surtout que c'est super accéléré donc ça prend quoi 10 secondes bon voilà puis je parle pas au dessus c'est pas comme si je parlais pas donc là j'utilise une masse de colorisation basse de colorisation qui me sert à faire mes couleurs rapidement c'est la même technique que j'ai utilisé dans l'illustration de park d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu n'est ce pas donc là hop voilà je commence je fais plus foncé donc le pied le haut de la colonne et puis voilà donc pareil la même couleur que l'hôtel boum là c'est pour mettre les couleurs voilà hop hop en fait je place déjà en gros mes couleurs et après je les remodifierais donc c'est pareil ouais bleu rouge j'ai vert aussi je crois ça reste quand même des couleurs assez vives enfin oui et non en fait parce que facile enfin légèrement on va dire légèrement alors là ça va être un peu plus long les vitraux enfin le vitrail plutôt je vais marquer vitraux mais en fait il y en a qu'un donc c'est un vitrail donc je mets voilà je mets des trucs un peu partout boum 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 voilà je pourrais j'aurais pu prendre le temps de faire un dessin un motif hein j'ai dit non non voilà déjà voilà ça fait ça va bientôt faire une heure que j'ai commencé alors bon voilà quoi un peu moins un peu moins quand même un peu moins mais on se dit bon voilà quoi on va se faire une heure pour vraiment faire placer les ombrages et tout donc bon j'ai dit tant pis autant comment c'est simple alors ça c'est quand j'essaye de bouger mon mon plan de travail en fait et puis que j'ai pas ma main c'est en fait il ya j'ai un raccourci sur ma tablette graphique qui me permet de de bouger mon plan de travail or si j'avais pas de ci et ben ça me fait des traits comme ça voilà et donc c'est assez problématique n'est ce pas ok donc là on continue on continue on continue on continue voilà donc oui je mets un peu de noir aussi voilà alors là c'est vraiment des couleurs je prends ouf là vraiment flash hein vraiment enfin pas flash mais un peu je laisse le feeling parler vous voyez voilà mais j'essaie pas de trop utiliser de couleurs parce que ça risque de faire trop changer donc là les croix boum boum hop hop voilà un peu plus sombre boum le mur en gris j'aime pas le gris donc je mets du gris bleu hop voilà c'est en train de calculer et voilà hop je désactive mon truc boum voilà voilà ce que ça donne donc vous pouvez voir il y a plein de défauts donc là je bouge mais mon masque de colorisation n'est ce pas voilà voilà ok pour voir mes traits voilà hop donc là j'ai là là c'est avec le peaufinage ou le peaufinement j'ai le peaufinage histoire d'effacer plus ou moins tous les traits et puis voilà c'est bon ça fait un peu moche vous voyez c'est pas le bon si histoire de faire là et puis retaper ma couleur aussi boum 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 voilà ok là donc là c'est pareil j'efface mes traits mais ok on continue voilà je teste voir en fonction hop hop donc là là comme vous pouvez voir il y a trois carré qui n'ont pas été pris en compte au niveau du sol mais ça ce n'est pas grave parce que tout simplement j'ai comment j'ai j'ai repassé en couleur enfin j'ai repassé en couleur après donc là c'est pareil comme mon trait va pas jusqu'en haut et ben comment ça a débordé voilà donc là encore les traits qui vont pas jusqu'au bout ou qui dépassent tout ça c'est pour ça boum je en fait comme sur mon comment sur mon sur mon calque de base en fait j'ai des petits traits comme ça ça fait que sur tous les calques oh d'ailleurs c'est pas la même oh putain j'ai même pas tilté que c'était même pas la même couleur punaise bref comme c'est comment c'est bah je tiltais même pas que c'est même pas la même couleur oh j'ai même pas tilté que c'était pas la même couleur oh punaise bon bah tant pis mais bon bref donc là voilà je repeins mes couleurs boum hop t'as mis mes trois carrés là qui ont pris la couleur de l'hôtel là je vais modifier un peu aussi le motif que j'ai mis sur l'hôtel voilà donc voilà c'est pas mal quand même ça ressemble à rien pas grand chose mais c'est pas mal je parle du motif ça ressemble pas grand chose mais c'est pas trop mal n'est-ce pas donc là hop on continue on continue donc voilà j'ai grillé après je dis bon je vais changer un peu en fait je vais mettre le bleu à certains endroits voilà hop hop comme ça donc là 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 et là je vais mettre le orange enfin le jaune plutôt plutôt le jaune hop donc là je regarde mes vitraux non bah voilà en fait voilà comme je décale voilà je voulais pas que les deux mêmes couleurs soient touchées donc j'ai comment j'ai utilisé comment j'ai utilisé mais comment mais enfin j'ai changé mes couleurs en fait tout simplement parce que je voulais pas que deux couleurs se touchaient ça c'est bizarre je trouve donc hop donc on continue attention voilà la fameuse horloge toujours je vais finir par la je vais vraiment finir par la comment par la par en faire un comment on va passer la pinote une mascotte ça sera la mascotte de la chaîne l'horloge en fait ma tête d'antilope ça sera la mascotte de la chaîne je vais mettre une horloge bon dessineux avec des yeux et tout ça pourrait dessiner enfin bref donc là j'ai mis les ondes bon j'ai quelques défauts j'ai quelques défauts mais de toute façon je crois que je les ai pas je les ai pas revus de toute façon je les ai pas modifiés bon c'est pas très grave après c'est que mon premier hein force j'aurai l'habitude mais voilà quoi mais j'aime bien ces petites challenges comme ça j'aime bien me faire quelques petites challenges ok donc là je continue hop je continue donc là j'en garde ok vous voyez et puis après ce qui va être marrant c'est qu'après en fait je vais tout changer c'est là je dis ouais mais attendez c'est pas logique parce que je voulais en fait je voulais faire l'ombre maintenant mais si on est logique il y a pas besoin en fait c'est peut-être déjà de l'ombre de base ça peut être plus clair etc donc bon voilà et puis ouais je vais faire quelques briques un peu déstructuré voilà un peu déstructuré hop je sais faire l'esprit qu'ils sont qu'elles soient pas droites hein j'aurais pu prendre mais bon voilà voilà celle-là était pas beau elle était pas belle celle-là hop voilà on fait une ici voilà et puis ici voilà voilà donc en fait si vous voulez le hôtel est contre le mur en fait c'est vrai qu'il y a personne qui peut être derrière donc là boum là je sélectionne tout hop hop voilà ok donc je continue voilà donc pour la fin de quand je peindrai ça peindra tout en même temps j'utiliserai mon pot de peinture j'utiliserai mon pot de peinture boum voilà puis après je retape vraiment les défauts qu'il y a voilà hop là y en a un voilà ok ok donc voilà donc là je déparerai je ce que je dis je peaufinez un peu histoire de faire des très bien droits et tout donc là non ok donc là on continue on continue ce que je vais faire c'est que je vais rajouter quelques trucs sur les hôtels parce que je trouvais que ça faisait un peu vite donc j'ai rajouté une coupelle une coupelle ? non une coupelle plutôt enfin une assiette quoi avec un bougeoir voilà avec un bougeoir et puis comment et puis j'ai aussi rajouté un livre voilà donc hop comme ça hop voilà donc là ma flamme parfait donc le livre voilà j'avais commencé puis je dis ouais non c'est peut-être un peu trop c'est pas assez gros je trouve donc je vais le faire beaucoup plus gros donc ça c'est pareil c'est vrai que j'aurais pu prendre mon miroir pour faire les deux même côtés mais bon après là c'est des petits traits donc ça va et puis là je voulais faire là ce que je vais faire c'est que je voulais faire un tapis rouge oui oui un tapis rouge je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça en fait quand je dessine parfois j'ai des idées comme ça donc je vais pas aller boum je fais un tapis rouge hop c'est bien par contre le truc qu'il y a c'est que il y a un problème c'est que en fait vous verrez après c'est que mon nom mal merde en fait mal merde si je puis dire parce que je voulais tout mettre en nom mais en fret en fret non en fait comment j'ai eu comment j'ai j'ai eu envie de enfin j'ai dû tout remodifier en fait tout simplement donc là c'est couleur c'est normal voilà ça c'est normal ok donc là hop donc là le tapis le tapis qui sera rouge donc comme je l'ai dit là je le sélectionne boum boum hop rouge allez boum voilà bon c'est vrai que là il faut que je l'utilise plusieurs fois mon pot de peinture parce que ça commence à c'est envoyé encore à travers donc là je tape mes bords et tout enfin mes bords mais comment mais histoire que ça déborde pas parce que ça déborde un peu qu'on peut le voir comme c'est un 4 pixels que j'ai utilisé donc bah voilà donc là boum voilà je recommence hop je continue toujours à enlever mes bords boum là la grise il faut que comment je la sélectionne boum voilà je la refais en rouge parce que bon c'est le tapis c'est l'ombre l'ombre sur le tapis et pas sur le sol pas la même couleur que le sol du moins je veux dire donc voilà donc là hop je modifie je vais essayer de bouger encore mon plan de travail ok donc là je regarde bon je dis bon je vais faire l'ombre je vais me baser sur la fenêtre mais je dis mais attendez c'est pas logique ce que je vais faire pourquoi est-ce que ça je mettrais ça plus foncé ah oui c'est pas logique c'est comme la lumière vient de la fenêtre au contraire c'est tout le tout le tout le tout l'adentour qui doit être foncé et donc ça fait que j'ai dû tout refaire en foncé voilà 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 j'ai dit tout refaire en foncé donc j'ai tout voilà j'ai tout remis en ombrage voilà enfin de comment de faire un peu comme je voulais en fait là j'ai sectionné ce que j'ai fait j'ai inversé la sélection bah après avoir essayé d'avoir fait ma fenêtre plus ou moins bien n'est-ce pas là j'ai essayé de la tourner comme je peux non là je suis pas bon plus ou moins voilà et puis ce que j'ai fait j'ai inversé la sélection comme ça tout le reste est sectionné dans quelques instants n'est-ce pas hop voilà voilà comme ça tout le reste est sectionné il y a juste en fait je peux dessiner partout autour sauf sur la zone du milieu voilà là j'ai déçu j'ai peut-être que ça va aller plus vite mais en fait non en fait ça passe sur tout donc ça fait que j'ai dû tout reprendre à la main ah bah oui en débordant un peu sur les tapis et tout mais bon c'est pas très grave parce que t'as donné que c'est ombré donc ça repassera après par la suite donc là c'est pareil là j'ai essayé de récupérer de récupérer mon truc boum voilà hop voilà ok comme ça là j'ai démordé de ouf mais c'est pas grave je m'en fous parce que ça sera des ombres donc c'est pas un problème de toute façon quand je vais la reprendre après donc voilà c'est pas très grave donc là je j'enchaîne n'est-ce pas voilà après je vais prendre la couleur que j'ai là et je vais refaire tout le tour et comme vous pouvez le voir en fait je peux comment je peux j'ai pas besoin de enfin j'ai pas besoin de faire attention de ne pas dessiner sur la comment sur la sélection parce que en fait comme ça déborde enfin comme ça déborde comme ça déborde comme ça commence à si comme c'est protégé on va dire donc ça débordera pas donc là je continue hop hop voilà 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 quoi et puis voilà quoi donc voilà quoi donc voilà et puis je vais voilà je vais peaufiner encore un peu et puis bah et puis voilà quoi bon bah ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là tranquillement avec une minute de musique sur le regard de la fin et puis voilà quoi j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo de un mot à dessin n'hésitez pas à aimer à commenter et puis vous pouvez aussi partager la vidéo si vous pensez que que des personnes seraient intéressées par voir des illustrations comme ça et puis voilà quoi donc en attendant moi je vous laisse je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux mais oui j'avais oublié tel que Instagram et Facebook j'ai même un site arekisanda.fr ou arekisanda.com bah oui n'oublions pas ça enfin bref bah allez moi je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour bah une autre vidéo allez salut c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501